et bonjour mes amis j'en fais de retour voilà donc juste pour vous dire et avant lancer le générique que nous allons aujourd'hui chez nevox je vais vous présenter le feeling le xr pro voici et puis écoutez le mieux on va se faire ce plan rapproché et puis moi je vous dis allez à tout de suite mes amis nous voici donc en plan rapproché mes amis donc comme vous pouvez le constater nous avons le packaging nous sommes chez nevox nous allons parler donc de la série des feelings la xr pro comme ceci alors un petit tour de l'emballage nous avons une batterie d'ailleurs je vais vraiment y revenir sur celle ci de 2600 milliampères heures d'accord on peut avoir un wattage jusqu'à 60 watts maximum tout dépendra évidemment des résistances que vous utiliserez puisque à savoir nous pourrons faire de la map directe et du mtl sur le même pod on a donc le nouveau pod x donc c'est un nouveau réservoir conçu pour ce pod là et évidemment toutes les petites résistances sont compatibles spl 10 voilà par rapport aux anciennes versions donc le contenu du packaging donc nous avons la feeling xr pro device donc le pod bien sûr le matériel nous avons le réservoir avec sa résistance de 0,2 qui sont fournis dedans là une feeling x en pipote de 5 ml et un mèche de 0,6 donc ces deux éléments là vous avez à la fois un réservoir de 5 ml et vous avez également les résistances 1 comme ceux ci les petites résistances que vous pouvez juste changer sans mettre le tout à la poubelle voici comme ceux ci donc on a également une petite carte voilà un petit manuel d'utilisation et un câble usb vers usb de type c'est comme ceux ci voici tous les pictos sont bien indiqués voilà bon bah écoutez sans plus attendre moi ce que je vous propose c'est de voir que contient ce packaging alors évidemment le pod a été testé en amont alors nous allons dans un premier temps retrouver ce dernier va contenir les éléments suivants un câble de rechargement usb vers usb de type c'est comme ceci alors ça c'était directement placé sur le pod voici d'accord donc ça c'était directement placé sur le pod et moi j'ai donc effectué un changement pour avoir une résistance plus haute parce que moi je fais du mtl voici donc j'ai fait les tests sur l'autre résistance qui était fourni voilà dans la boîte nativement le réservoir la résistance en 0,6 voici que moi j'ai utilisé sur le pod et celle qui était embarquée sur le pod c'était celle ci alors celle ci on est sur quelque chose de compact c'est à dire que une fois que la résistance est terminée voilà on jette le tout comme vous pouvez voir les arrivées de jus béantes sur cette résistance donc là nous sommes sur une configuration en vapeux directe avec un embout buccal qui est vraiment très très large pour celui ci et de mémoire on doit être sur la 0,2 ça doit être indiqué quelque part par ici voici celle ci c'est la 0,2 d'accord donc là on peut effectivement avoir une vape très prononcée en une nation directe et faire des gros cloud je peut être que je le testerai ultérieurement même si actuellement ce n'est pas ma vape voici donc comme ceci est bien entendu nous avons donc la petite carte nevox qui nous fait une récap sur toutes les résistances compatibles avec la xr pro 1 alors nous avons le réservoir avec la résistance mais que là là c'est un ensemble d'accord donc cet ensemble là c'est que c'est c'est solide c'est indépendant l'un de l'autre enfin c'est dépendant pas excusez moi l'un de l'autre c'est à dire qu'une fois que la résistance est cramée on jette le tout donc nous avons le le réservoir ici donc vide et vous pouvez aisément changer les résistances une à une en fonction de ce que vous voulez sans forcément effectivement jeter le réservoir voici la configuration sur laquelle je testerai ce produit c'est avec le réservoir et j'y ai incorporé la 06 qui était fourni dans le packaging voici les plages de recommandations pour vaper à savoir que vous verrez que ce pot détecte automatiquement les plages pour un meilleur rendu de saveurs possible donc une détection automatique donc c'est sans prise de tête voici alors il précise même ici sur quel type de nicotine ça s'adapte d'accord vraiment un tableau quand même assez sympa surtout pas pour des gens qui débuteraient en la matière c'est bien surtout que c'est un pot qui détectera automatiquement toutes ses caractéristiques ici voici on va passer vite fait sur le matériel d'utilisation il est très simple je les regardais en amont juste nécessaire afin de pouvoir présenter ce pod il est comme intéressant de noter il est intéressant de noter une détection automatique en fonction de la résistance il vous mettra le best au niveau du wattage recommandé voici alors là les protections là je vous assure que là là ils ont pas lésiné vous avez vu voilà plus de dix secondes sans faire exprès en faisant fire en sachant que ça pourrait être verrouillé on le verra après contre les courts circuits quand une résistance une autre raison ça va pas on va pas certains des plus longtemps allez c'est parti présentation de ce qui nous intéresse comme ceci donc très belle petit objet prise de gd j'ai quand même des mains assez grande sous cependant ok donc voilà bonne prise en main ok elle est assez grande comme ceux ci on va pas parler du poids des mesures et tout ça je vous laisse constater la prise en main comme ceux ci voyez alors ça c'est justement le réservoir que j'ai pris qui était fourni dedans et j'ai venu éclipser la 06 comme ceux ci 1 alors pour rappel pour la changer on enlève ici bon une fois que le réservoir il est vide c'est mieux fabia que peut-être à l'envers normalement ça ne devrait pas avoir d'incidence on fait une extraction à les grillés on la remet 6 soit un petit au percule qu'on n'hésite pas enlever l'arrivée de juifs va se faire ici comme ceci d'accord pour rappel nous sommes sur réservoir si je vous dis pas de bêtises de 4,5 ml voilà donc on fait le remplissage par ici voilà embout buccal relativement assez conséquent tout de même surtout que là je fais mais bon ça n'a pas beaucoup d'impact parce que franchement je vois dessus depuis deux trois jours en mtl voilà nous avons effectivement donc elle se clipse comme ceci vous avez donc le rechargement là de type c'est d'accord nous avons également ici l'arrivée donc d'air d'air que vous réglez le plus ou moins au niveau restrictif voici donc 2500 milliampères heures voilà elle est éteinte une deux trois quatre cinq donc voici alors nous allons vérifier si par défaut il détecte donc je vais erroner la valeur du wattage ici je vais venir mettre la résistance pour savoir s'il me remet bien voilà le best recommandé 22 watts on reviendrait sur cette batterie parce que moi je trouve qu'elle ne se décharge vraiment 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 pas rapidement alors 22 watts on est d'accord une 06 vous voyez j'ai quand même pris 1022 peuvent dessus bon donc vous voyez bien que j'ai un certain recul dessus d'accord alors bon pour l'éteindre pour l'allumer c'est cinq clics alors on peut donc ajuster ici d'accord en fonction ok elle nous met un best à 22 watts je suis d'accord moi par exemple je préfère je me sens mieux à 20 watts donc on peut quand même interagir et faire ce qu'on veut faites attention c'est une résistance de 0,6 on est d'accord n'allez pas la cramer à max power alors si je fais une deux trois également je ne peux pas interagir sur le wattage en moins ou en plus je ne peux pas faire fire comme ceux ci d'accord donc c'est bloqué on est ok alors si je maintiens le power avec le bouton moi je viens de faire un reset sur le nombre de peuvent total voici à combiner ou détecte justement 702 voilà voilà il nous la conseille à 55 watts voici 02 là on arrive quand même voilà on frôle le maximum des pour pas dire de bêtises ont des 60 watts que peut délivrer donc ce petit pod un donc ya pas de problème il nous détecte bien une 02 il nous préconise une 55 watts donc là on va pas faire failleur parce que tout est sec vous imaginez là le coton il va il va il va pas apprécier je pense d'accord donc voilà ça fonctionne bien il n'y a pas de souci par rapport à ça voici donc là par contre on va revenir on va laisser 55 watts on va revenir sur mon profil et il me redétecte une 0,6 il me la cale alors à 22 en sachant qu'il a déjà enregistré ma préférence des 20 watts comme je vous j'ai pu vous le dire donc voilà mes amis bon bah écoutez on a fait le tour ce que je vous propose on se voit en plan un petit peu plus large 1 et puis ben on voit comment ça va pas cette histoire allez à tout de suite mes amis donc nous voici en plan plus large les amis ben pour voir donc comment ça va d'accord bon alors après cette petite présentation approchée que j'espère n'est pas non plus trop longue donc pour rappel 0,6 d'accord moi je suis en MTL donc ici nous constaterons que j'ai mis un petit peu près le le curseur de l'air faux un petit peu en hauteur alors déjà ce niveau là est ce que moi par rapport à mes sensations à mes rendus de saveurs ce que j'aime en MTL voilà je vais penser à milligrammes un petit classique voici sucrés alors en terme de vapeur on n'est pas sans reste d'accord donc moi je suis à 20 watts avec la résistance de 0,6 alors peu d'intérêt par rapport à 0,6 mais je vais tout de même essayer donc de voir au niveau de l'air flow en la baissant complètement en bas pour voir ce que ça donne au niveau de la restriction au niveau de la gorge alors je ressens au niveau des saveurs parfaitement le jus que j'ai mis dedans d'accord en termes de vapeur c'est vachement intéressant il n'y a pas de souci malgré un embout buccal assez large ici ça n'empêche en rien ma vapeur réceptive ça fonctionne du feu de dieu mes amis il n'y a pas de souci et je reviens encore sur cette batterie qui est 2600 milliampères mais pour avoir testé d'autres marques par rapport à celle ci j'ai l'impression que celle ci dure un peu plus longtemps alors moi effectivement je suis à 20 watts un peu réceptif en mtl et forcément consommation du consommation de la batterie tout est réduit on va dire ce qui est un petit peu logique par rapport à ça voilà donc en tout cas super sympa le petit design ici quand vous vapez alors je vais le débloquer pour montrer une deux trois c'est débloqué voici et vous avez une petite animation en façade voyez comme c'est joli et des petites notes de musique quand vous vapez bon voilà c'est sympathique il n'y a pas de problème par rapport à ça alors pour conclure c'est un matériel qui est robuste qui a comme un petit poids on voit que c'est assez robuste qui tient bien en main en termes des restructions de saveurs qui est optimale il n'y a aucun problème par rapport à quand j'ai pu goûter ce produit sur ce liquide sur un autre produit il n'y a pas de souci par rapport à ça en termes de vapeur voilà et ça c'est un matériel qui peut vraiment convenir à des primo accès dans la vape dans dans cette configuration là qu'on s'entendent d'accord évidemment si vous mettez la 02 qui est embarquée ici on est sur l'inhalation directe d'accord avec sa bourrine un peu plus voici d'accord donc ça n'a rien à voir donc mon retour est vraiment positif sur ce type de de pod vraiment pour avoir comparé par rapport voilà à ce que fait la concurrence franchement on n'est pas en deçà on est même très bien on est aligné voilà les voyances sont au vert concernant ce poids là il n'y a aucun problème par rapport à ça et moi je le quitte plus depuis je l'ai en fait voilà je le quitte plus j'en ai d'autres que je peux pas vous montrer sur cette vidéo ça serait pas très correct mais aucun problème par rapport à ça voici bon bah écoutez j'espère que ce petit retour vous sera instructif dans le choix de l'acquérir ou non pour ceux qui se posaient la question alors lors d'aujourd'hui je ne peux pas vous parler du prix à savoir s'il est sorti je ne sais pas on me l'a envoyé gentiment afin de vous le présenter voici mes amis bon bah il ne reste plus qu'à vous souhaitez une bonne journée une bonne soirée une bonne matinée tout dépendra quand vous allez regarder cette vidéo et puis ben on va se quitter bon bah c'est une dernière barre allez